Patrick, on a toujours craint les anticoagulants chez le cirrhotique pour l'hémorragie. Une méta-analyse récente a montré que cet état pro-thrombogène peut bénéficier, notamment quand il y a une thrombose porte des anticoagulants qui améliorent la survie, chez le cirrhotique sans thrombose. J'ai été attiré par une étude qui essaie de répondre à cette question, une étude espagnole de phase 3, multicentrique, randomisée, en double aveugle, qui prenait comme critère d'inclusion des patients cirrhotiques ayant une hypertension portale, de chaque 7 à 10 points. C'était une analyse en intention traitée, et la question était la suivante, c'était de savoir si un AOD, le rivaruxaban, améliore la survie et la décompensation de l'hypertension portale chez les patients ayant une insuffisance hépatique modérée. En point secondaire, les questions étaient l'impact sur la transplantation hépatique, l'impact sur la complication individuelle de l'hypertension portale telle que la CIT, et la question sur la sécurité justement du médicament, que ce soit l'hépatotoxicité ou les hémorragies digestives. Comme vous pouvez le voir sur les diapositives, il n'y avait pas de différence significative dans les deux groupes en intention de traiter, à peine à peine un peu en pair protocole, et il n'y avait pas de différence significative sur l'impact concernant la CIT. Par contre, dans un sous-groupe, qui était le sous-groupe de Childpug 7, il y avait une réelle différence significative. Et en matière d'hémorragie et d'hépatotoxicité ? Alors, il n'y avait pas de différence significative aussi dans les deux bras, que ce soit pour l'hémorragie digestive. Il y avait eu six hémorragies digestives dans le groupe AOD, et deux dans le groupe témoin. Et en fait, cette étude, elle rejoint un peu le... Elle tendance ? Oui, des pro-AOD, ce qui va dans le sens de la méta-analyse de Guerrero et collaborateurs qui avait été faite dans Hépatologie 2023, qui semblait montrer que les AOD augmentent la survie chez les patients cirrhotiques ayant une thrombose porte, mais d'une manière indépendante par rapport à la reconnaissance du thrombose porte chez les patients qui avaient une thrombose porte. Merci Patrick. Merci. Merci.